Comme ils se sont plantés complètement dans leurs évaluations, allez-vous demander pourquoi ? Juste sur moi. C'est con, hein ? Celui qui a la langue le plus pendu, ils vont tirer les boustaches du tigre. Ils attendent quand même pas avoir des compliments à la sortie. Alors, au moins, ils se sont bien trompés sur notre résultat. Entre le dernier et le définitif, il y a quand même un petit écart de 4,9. Et d'ailleurs, dans la soirée aussi, au point que ça a failli tout tourner au ridicule quand tout d'un coup, les écarts sont resserrés, qu'ils ont eu la peur de leur vie, que tout d'un coup, ça soit moi le deuxième et pas elle. Parce que 420 000 voix d'écart, ça fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça faisait pas assez pour qu'ils s'en rendent compte. Et donc, ils m'ont mis 5 points de moins. On va rien leur reprocher. À quoi ça servirait ? On recommence à chaque élection. À chaque élection, ils nous mettent extraordinairement bas, et puis nous faisons un résultat qui n'a rien à voir parce qu'il est plus haut. Et à chaque élection, nous nous disons que si les gens avaient su que la marche était moins haute à franchir, ben peut-être qu'ils auraient donné un coup de main. Parce que dans nos milieux, c'est comme ça. On peut le regretter. Mais les gens se disent, pourquoi je vais le faire ? Ça sert à rien. Les 12 millions d'abstentionnistes, il y a ceux qui disent qu'ils sont mal inscrits, ils sont mal inscrits. Mais puis, il y a ceux qui se disent, ça sert à rien. Et puis, ils n'ont pas que tort, parce que souvent, ça sert à rien. Mais on l'a fait. Mais si on leur dit, mais attendez, ils sont arrivés à un cheveu. Un cheveu de quoi ? De passer le SMIC à 1 400 euros, la retraite à 60 ans. Ah bon ? J'y vais. J'y cours. Ah ben non, on leur a pas dit. Alors, qu'on ne me dise pas que ça n'a pas joué de rôle. Ça joue un rôle. Ça joue un rôle.